bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter une veste légère pratique respirante pour la randonnée sous la pluie l'hyper 140 jacket de chez bergos cette veste présente d'excellents avis sur leur site c'est pour ça que je les choisis entre autres en juste pour caler bergos c'est une marque anglaise qui commence à faire son petit bonhomme de chemin en france et propose d'excellents produits mais revenons à nos moutons quand j'ai démarré la randonnée au début au tout début je partais un peu comme ça au pif je regardais pas la météo j'avais pas forcément d'équipement je regardez par la fenêtre s'il y avait du soleil c'était hop on y va seulement une fois par une belle journée de printemps nous étions partis en petits groupes randonnée pour la journée pique nique dans le sac à dos soleil radieux à l'horizon nous avons marché nous avons pique niqué et juste après le repas quelques gouttes se sont mises à tomber ces petites gouttes se sont rapidement transformés en déluge de la grêle on était trempé mais vraiment tremper les vêtements les sous vêtements tout donc depuis je ne pars jamais randonnée sans un poncho ou une veste depuis et comme j'ai voulu optimiser le poids et l'encombrement dans mon sac à dos j'ai fait l'acquisition de cette veste je vais expliquer donc pourquoi tout d'abord une veste très légère avec peu d'encombrement elle est tellement légère et petite que j'ai toujours sur moi dans mon sac à dos même en journée quand je pars travailler on sait jamais s'il se met à pleuvoir comme ça je suis protégée et en plus j'ai les mains libres par rapport à un parapli qu'il faut tenir à la main et qui est vraiment pas pratique pour moi on va voir à quel point elle est légère donc c'est une taille xl j'ai pris xl d'ailleurs petit conseil prenez toujours une taille ou deux au dessus de votre taille habituelle parce que c'est une dernière couche pour protéger de l'appui on peut être amené à la portée alors qu'on a une doudoune en dessous ensuite donc histoire de ne pas être trop serré prenez là un peu plus grande que ce que vous prenez d'habitude donc son poids j'ai la balance en xl elle fait 166 grammes donc plus technique maintenant c'est une veste trois couches en hydrochelle élite c'est le tissu imperméable technique proposé par la marque bergos le tissu est anti-déchirures anti abrasion et les fermetures y caca pour ceux qui connaissent sont également imperméable voilà la veste niveau imperméabilité la veste est annoncée quand même imperméable à 15 mille millimètres petit aparté pour ne pas rendre cette vidéo trop longue je ne vais pas commencer à expliquer en détail à quoi correspondent les chiffres que je vais donner si ça vous intéresse laissez un commentaire et je verrai ce que je peux faire pour expliquer tout ça mais en gros dix mille millimètres c'est une protection satisfaisante dans la plupart des cas 20 mille millimètres est une protection bonne pour une pluie torrentielle pendant plusieurs jours et là donc on est entre les deux à 15 mille millimètres pour la randonnée à la journée voire sur plusieurs jours c'est amplement suffisant je pense son point fort et c'est un des points qui est important pour moi pour le choix c'est sa respire respirabilité donc elle est annoncée à 20 mille grammes par mètre carré par 24 heures en gros pour 30 mille grammes par mètre carré par 24 heures on a une respirabilité excellente et pour 10 mille grammes par mètre carré par mètre 4 heures c'est un vêtement dit respirant donc là on est à 20 mille pour une veste imperméable c'est vraiment le top donc voilà pour les données techniques que là je l'ai prise en grise elle existe aussi en rouge cayenne et elle coûte entre 120 et 170 euros selon les sites donc voilà la veste de plus près vous pouvez voir donc qu'il y a une capuche avec un tout petit rabat qui veut faire servir de visière la fermeture voilà en seul petit bémol les fermetures je les trouve très fines elles semblent fragiles donc on verra avec le temps le petit rabat pour empêcher de l'eau d'entrée elle a deux poches zippé voilà je laisse apprécier de près de bas élastique et les manches donc élastique également avec le petit rabat sur le dessus de la manche voilà il y a un petit sigle qui brille peut-être dans le noir à l'arrière de la capuche et le logo de la marque sur la poitrine gauche on voit là la baisse de plus près elle est livrée avec un petit pochon voilà on la plie ou on la met dedans comme on peut comme les anciens caouets et Voilà, ça fait déjà 20 minutes que je marche sous la pluie. On peut dire que je me mouille pour vous. Pour l'instant, aucune sensation d'humidité sous la veste contrairement à mon pantalon qui est trempé. Petit plus, cette veste remonte bien, donc ça protège bien le visage et quand on tourne la tête, la casquette aide un peu mais elle suit bien la tête qui tourne et ne vient pas nous obstruer le champ de vision pendant qu'on marche, donc ça c'est pas mal. Bon, je viens de prendre une belle montée là pour voir si elle tient bien ses promesses. en termes de respirabilité, donc j'ai chaud, j'ai un t-shirt, une veste en dessous, il fait 11 degrés, il pleut. Mais franchement, elle est vraiment bien respirante comme annoncée et très agréable à porter. Bon les amis, ça fait plus d'une heure que je marche avec l'hyperjacket 140 de chez Bergos. Il est temps de voir si elle tient bien ses promesses et de déballer le cadeau. Donc, on ouvre la fermeture et alors, à ce niveau là, aucune trace de mouillée. Il y a juste là, petite trace de mouillée. Ça doit être de l'eau qui a coulé du menton, j'imagine. Mais sinon, tout le reste sous les bras, dans le dos, tout est parfaitement sec. Voilà, donc petite conclusion au chaud et au sec et après avoir pris le temps de sécher un peu. Autre point positif, la veste est donc légère et imperméable, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et très déperlante, comme vous avez pu le voir. Et associée à la technologie Hydro Shell, elle a un temps de séchage record. C'est vraiment très pratique quand on part en randonnée sur plusieurs jours et avec du mauvais temps. Ça nous permet de pouvoir la réutiliser d'un jour sur l'autre et de la sécher pendant la nuit sous la tente ou dans le refuge. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre choix de veste. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Au revoir.